A quoi ça sert et comment faire une détox ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu penses que tu as besoin de faire une détox, ou que faire une détox sert à quelque chose, ou que c'était important de faire une détox pour éliminer les toxines dans ton corps, je suis désolé pour toi et je te souhaite bon courage dans ta vie car tu l'auras besoin. Le pire c'est que c'est une grosse arnaque et moi ce qui me gêne c'est que ça vienne des grosses chaînes Youtube ou des blogs super connus. Et du coup quelqu'un qui ne s'y connait pas vraiment va suivre ses conseils à la con juste parce que ça vient de quelqu'un de connu. Je vais vous montrer 3 vidéos sur le détox et après vous dire pourquoi c'est une grosse connerie. Hello tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo détox pour un rose custo. Je vais vous apprendre comment faire une salade avec que des légumes détox et ensuite un petit green juice spécial que vous voyez sûrement dans plein de séries américaines. Les hollywoodiennes sont folles de ce genre de jus là. Donc je voulais un petit peu vous montrer comment ça marchait. Donc aujourd'hui on va vous parler des aliments qui vous font du bien, des produits bio de préférence que j'ai sélectionné aujourd'hui et qui nettoient votre corps après les fêtes pour faire un petit peu une sorte de grosse détox pour bien nettoyer vos intestins de tout ce qu'ils auront pu manger pendant l'hiver. Donc déplaît un petit peu. Qui nettoie votre corps après les fêtes ? Une sorte de grosse détox qui va nettoyer vos intestins après ce que vous aurez mangé pendant l'hiver. Oui c'est bien ce qu'elle a dit. Et voici la deuxième vidéo. Il n'y a rien d'intéressant dedans. Il l'a juste fait parce que c'est à la mode et ça rapporte beaucoup de vues. Salut à tous c'est Alex et bienvenue sur Body Time. Aujourd'hui on va préparer une boisson très rapide, une boisson détox et super bonne. Bon comme je vous le disais tout à l'heure on va préparer une boisson détox, une boisson super bonne mais c'est pas ma spécialité. Donc j'ai fait appel à quelqu'un, quelqu'un qui sait la spécialité. Cappuccine, un cappuccine, pas copier. Bonjour à tous. Ça va ou quoi ? Très bien merci. Ouais tu nous présentes les ingrédients ? Oui. Donc pour cette boisson il vous faudra du thé vert à la matin pour bien laisser infuser tout ça et donc que demain matin ça soit bien prêt et qu'on puisse le boire et qu'on puisse nous réfléchir. Ok super. Bon ben je crois qu'on a fait... Et voici la troisième vidéo, la vidéo qui m'a mis sur les nerfs. Je ne sais pas qui c'est cette personne mais en tant qu'un coach sportif, j'ai honte de voir un autre coach raconter autant de merde dans une vidéo. Bon je ne sais pas du tout ce qu'elle fait d'orce mais on m'a dit que si je mangeais équilibré j'avais pas besoin d'en faire. Bon alors déjà je pense qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'en faire. Parce que depuis l'industrialisation de la société, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. Il y a plein d'agents de texture, des conservateurs, des acidifiants, des colorants. Vous savez on voit partout des E200, des E300. Il y en a un certain nombre qui depuis une quinzaine d'années ont été lourdés du marché. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient cancérigènes. On commence à se rendre compte que tous ces conservateurs ont une vraie incidence qui perturbe un certain nombre de phénomènes chimiques à l'intérieur de notre corps. Donc le seul moyen de se débarrasser de tous ces toxiques accumulés dans notre organisme, c'est de faire des détox une ou deux fois dans l'année au moment des changements de saison pour réveiller notre loge biologique et éliminer tous ces toxiques. Mais qu'est-ce que c'est en fait une détox ? En fait la base de la détox, la première chose, c'est de désintoxiquer profondément les intestins. Parce qu'avec notre alimentation anarchique, nos intestins sont complètement encrassés. Je sais, c'est pas très sexy de parler d'intestin, mais il faut en parler parce que c'est la base, c'est la base de notre corps, c'est le capitaine de notre corps, l'intestin. Si votre intestin est en mauvaise santé, qu'il n'est plus capable de tenir en respect tous les microbes qui sont dedans, et bien ces microbes, ils vont passer la barrière de la muqueuse et ils vont se manifester par divers biais. Ça peut être dans l'ORL, l'uro-génital, la peau, des problèmes articulaires. Et d'ailleurs si vous voulez savoir, regardez comment ça se passe à l'intérieur. Sans détox ? Avec détox. Vous savez, dans les machines lavées, il y a un filtre à calcaire. À un moment donné, vous le changez le filtre à calcaire. Et bien nous, on va faire la même chose. On va remettre à neuf toutes les tuyauteries. Et ensuite, on fera attention avec certaines mises en place alimentaires, pour qu'il n'y ait plus de fermentation. Je fais cette vidéo pour te dire que faire une détox, c'est absurde et totalement stupide. Je n'ai rien à gagner ou à perdre en faisant cette vidéo. Donc au final, tu fais comme tu veux. Soit-disant, une détox est censée éliminer les toxines qui sont accumulées dans votre corps. Des toxines soit produites par le corps lui-même, ou des toxines qui se trouvent dans l'alimentation industrielle ou dans l'herbe. Soit-disant, une détox est censée nettoyer ton système digestif de tous les déchets qui se collent sur la paroi de votre intestin. Personnellement, et je ne sais pas pour vous, mais un soi-disant ou une anecdote ne me suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose de prouvé scientifiquement. Me dire que ça marche car je me sens bien après, ou ça se voit, ou c'est logique, ne me suffit pas. Si vous allez sur n'importe quel blog ou vidéo qui parle de détox, nulle part, vous allez trouver ce que sont exactement les toxines que le détox est censé éliminer. Et il y a une bonne raison pourquoi. Ils vont vous dire que ce sont des choses pas bonnes qu'on trouve de plus en plus dans l'alimentation industrielle. Et juste pour info, on consomme de plus en plus d'alimentation industrielle, et donc de plus en plus de toxines, mais l'espérance de vie continue à augmenter. Hum, bizarre. Vous allez aussi trouver que ce sont des toxines produites par le corps naturellement, comme par exemple l'ammoniaque, qui est aussi naturellement éliminé par le corps. Car je ne sais pas si vous connaissez, on a des organes qu'on appelle foie et règle. Ton corps est fait pour éliminer les déchets ou les toxines. Boire, je ne sais pas quel type de jus, ne va pas soulager, nettoyer ou redémarrer ton système digestif. Dans ton corps, tu as plusieurs organes qui ont le rôle de faire le nettoyage. Et si ces organes ne fonctionnent pas correctement, tu devrais aller consulter un médecin. Et pour être clair, il n'y a rien qui reste collé sur la paroi de votre intestin. Ce n'est pas une machine à laver. Et donc vous n'avez pas besoin de faire un détox pour nettoyer tout ça. Ton intestin fait 3 cm de diamètre. Tu crois vraiment qu'il y a des déchets qui sont collés sur la paroi ? Donc en gros, si je n'ai jamais fait du détox, à 30-40 ans, il n'y a rien qui pourra circuler tellement qu'il y aura des déchets sur la paroi. Les aliments que tu manges seront utilisés et complètement éliminés au bout de 24 à 72 heures. Et il n'y a rien qui reste collé sur la paroi. Rien ! Si les toxines dans ton con ne sont pas éliminées régulièrement et complètement, tu seras probablement mort. Et ce n'est pas un détox à la con qui va faire une différence. Oui, mais Anthony, moi j'ai déjà fait une détox et non seulement j'ai perdu un peu de poids, mais je me suis senti très bien après. Tu as perdu du poids car pendant quelques jours, tu n'as pratiquement rien mangé. Et donc tu as perdu beaucoup de glycogène, du foie et des muscles. et surtout pas de graisse, ni de toxines, ni de déchets. Et tu t'es senti mieux car pendant quelques jours, tu as mangé moins, tu as mangé moins de merde et tu as consommé beaucoup de fruits et légumes. Et ce n'est surtout pas car tu as détoxifié le corps. Mais bon, la détox va continuer à exister car ça rapporte de l'argent. Une cure de 3-4 jours coûte 200 euros. Il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et donc c'est très facile de les arnaquer. Et à part ton portefeuille, ça fait mal à personne. Donc au final, si tu as de l'argent à dépenser et ça ne te dérange pas que les gens te prennent pour un pigeon, tu pourras acheter et essayer les cure-détox qui existent. Ou faire toi-même un cure-détox à la maison pas cher. Car au final, à part consommer très peu de calories, ce n'est pas si grave que ça et ça ne va rien t'apporter. Merci et à la prochaine vidéo. Les gens me dirent par choquer un muscle. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une priorité de trop variés d'exercices. Toujours essayer de faire quelque chose de différent pour simplement choquer le muscle.